La danse a toujours fait partie de ma vie puisque mes parents étaient danseurs tous les deux. Vers 2-3 ans Roland Petit, chorégraphe du Ballade Nationale de Marseille où mes parents travaillaient, avait fait un spectacle s'appelait Ma Pavlova et dans lequel moi j'apparaissais avec ma mère donc c'était mes premiers pas entre guillemets sur scène. Ce qui me plaisait beaucoup en fait dans ce métier j'avais vu avec mes parents c'était l'ambiance de troupe, toute cette émotion, cette ambiance de travail. Avec ma soeur on les suivait en tournée quand on était petit et qu'on pouvait, on regardait les cassettes à la maison et tout. Donc c'est venu très simplement qu'un jour ma mère m'a dit bon est-ce que tu veux vraiment apprendre correctement ? J'ai commencé dans une école privée chez Madame Armand à Marseille. Juste l'année suivante l'école nationale de danse supérieure de Marseille était ouverte, j'ai passé l'audition et j'ai fait 7 ans d'études en horaires aménagés dans cette école. Puis c'était mon rêve ultime, c'était d'être à l'Opéra de Paris donc j'ai fait les deux dernières années à l'école de danse de l'Opéra de Paris. J'ai été pris en tant qu'élève payant la première année en seconde division puis j'ai été intégré pour la première division et j'ai passé le concours après d'entrée pour rentrer dans le ballet. Quand je suis rentré dans le ballet ça a été pour moi une libération parce que j'étais indépendant. Pour moi c'était vraiment quelque chose d'important de me sentir indépendant, de gagner ma vie et de faire en fait que ce que j'aimais toute la journée. Je veux dire, je vivais de ma passion, j'avais 17 ans et ça a été vraiment une source de joie extrême. Il n'y avait pas la pression, c'était que le plaisir de la scène sans trop les responsabilités encore et la joie de découvrir tout le monde. Franchement, c'était vraiment une très belle période. Évidemment, Mme Armand a compté pour moi puisque ça a été ma première prof et puis quand je suis allé aussi à l'école de Marseille, elle était aussi prof. Donc, j'ai continué avec elle. Je crois que j'ai fait presque au moins quatre ans avec elle. Mais tout le début, c'est elle qui m'a appris la danse. Et après, un prof qui a été effectivement très très important pour moi, c'est M. Franchetti, que je n'ai pas eu très longtemps parce que après, je suis parti à l'Opéra, mais qui a été vraiment une référence pour moi. Et ensuite, et aujourd'hui toujours, Gilbert Meyer. À chaque fois qu'il revient donner des cours et tout, je sais qu'il me met en forme et c'est vraiment quelqu'un d'important pour mon travail de base. J'ai envie aussi de citer trois chorégraphes. Roland Petit, parce que ça a été une référence depuis que je suis petit et qu'il a marqué mes parents et que j'apprécie beaucoup les rôles de Solis qu'il a créés. Ensuite, Pierre Lacotte, qui a été aussi un chorégraphe important pour moi, qui m'a suivi tout au long de ma carrière. Et un chorégraphe de cœur aussi, c'est John Meyer. Tous les ballets que j'ai fait de lui, ça a été émotionnellement très fort pour moi. Donc c'est un peu ces trois-là qui jalonnent mon parcours. J'ai envie de faire un peu plus que j'ai pris, mais je suis un peu plus de mes parents à la plus en plus. Ça fait un peu plus de mes parents à la plus en plus. À chaque fois, je lui ai ai dit qu'il a une jeune «on est pas à la plus en plus. » C'est quoi? C'est quoi ? 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 J'ai envieux. Pour la nomination, j'étais un des derniers à être nommé à rideau fermé. Donc ce n'est pas vraiment la même ambiance qu'aujourd'hui, où il y a tout le public qui participe à l'émoi du soliste. Mais c'était une chose incroyable parce que j'avais 20 ans, je venais juste de monter sujet. Ce n'était pas du tout prévu que je lance Don Quichotte. Ce spectacle-là avait été rajouté. Donc mes parents étaient venus, les deux premiers, mais finalement à la troisième date, il n'y avait personne dans la salle. Et je m'étais dit, c'est que du bonus, c'est durable. Et puis à la fin, cette récompense ultime, c'est vrai qu'on n'analyse pas, on ne se rend pas bien compte. Ça prend des jours à mettre des mots sur ce qu'on a ressenti. On est sur un petit nuage et en même temps, le lendemain, c'est très violent. Ça revient tout de suite concret. Qu'est-ce qui se passe ? On ne change pas du jour au lendemain. On n'est pas étoile du jour au lendemain. Moi, j'étais très jeune, je n'avais pas fait grand-chose. C'est plein de choses mêlées. C'est une énorme chance, c'est beaucoup de bonheur. Mais c'est aussi d'un seul coup une prise de responsabilité, pas violente, mais directe. Le défilé, c'est vrai que c'est quelque chose de très particulier parce que c'est toujours la même chose, quelque chose d'immuable. Mais c'est en fait le fait que ça soit immuable et que dans cette chose qui ne bouge pas au travers des ans, nous, par contre, on évolue à l'intérieur de ça. On y est quand on est petit. Alors moi, c'était un peu moins petit, j'étais déjà assez âgé, mais j'étais quand même dans les élèves de l'école. Et puis après, on gravit toutes les lignes et on est de moins en moins, surtout pour les hommes, en fait, dans le foyer. C'est vachement émouvant. Là, il se trouve qu'aujourd'hui, je suis le dernier à défiler et qu'il n'y a plus personne dans le foyer que quand c'est à mon tour de passer. Et je ne sais pas, ça fait un truc, ça fait un truc ici. Il y a un truc de magique à vivre, vraiment. Très tôt, j'ai été attiré par tout ce qui concerne la nature et en particulier la cause animale. Et donc, j'aurais bien aimé être éthologue. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'éthologie, c'est comme l'ethnologie, mais pour les sociétés animales, les comportements des sociétés animales. Aujourd'hui, c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, parfois, on a l'impression que notre métier est un peu... Enfin, moi, en tout cas, très souvent, je me dis mais en fait, d'aller jouer le prince sur scène dans un super costume avec des conditions de vie incroyables, je n'aide pas trop, je ne participe pas trop à l'amélioration. En tout cas, je n'aide pas trop pour le monde et tout ce qui se passe, tout ce qu'on voit aujourd'hui qui font un peu peur, en fait. On a besoin d'être actif. Et malgré tout, en fait, quand j'entends les retours du public de la soirée qu'ils ont passé, des beaux moments, de l'évasion que ça leur a permis, au fait, aussi de ce quotidien qui est un peu, parfois, très anxiogène, je me dis que, quelque part, on fait quand même quelque chose qui aide à ce que ça s'améliore sur cette Terre. J'espère. L'art appelle l'art, en fait. J'aime cette idée que tous les arts sont interdépendants. Et en fait, le fait d'aller voir une expo, le fait d'aller au cinéma, le fait d'écouter un concert qui m'inspire, de voir une pièce de théâtre, ça enrichit mon imaginaire, ça enrichit ma personnalité, ça me permet de proposer des nouvelles choses. C'est quelque chose qui, au quotidien, me rend plus complet. Quand je n'ai pas le temps, quand je travaille beaucoup, et que je n'ai pas le temps de faire ses loisirs, quelque part, je me sens de plus en plus vide, et il y a un moment où j'ai besoin de ça pour me ressourcer et pour reproposer des choses intéressantes dans mon travail. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501